et salut à tous les amis c'est skype dark j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo head sur kingdom hearts de final mix et dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement de la façon des différentes façons de faire pour pouvoir xp les formes fusion qui sont ici il y en a cinq du coup je vais dans cette vidéo vous montrer la façon de chacune la façon de faire de chacune des formes fusion qui vous permettront de gagner l'exp et en fait pour pouvoir les monter alors on va commencer en première en première forme avec la forme vaillance qui est pour moi qui est la moins chiante à monter puisque en fait va tout simplement falloir taper des ennemis très clairement donc je vais me transformer hop donc voilà je me transforme en forme vaillance donc la seule façon pour la faire d'expérience va combattre des 100 coeurs vous tapez vous tapez vous tapez et du coup vous gagnez de l'expérience en même temps vous pouvez la compter alors là pour moi de mon côté ça ne comptera pas parce que tout simplement j'ai toutes mes formes fusion au niveau max vous voyez le niveau max et le niveau 7 alors autre chose à savoir aussi c'est que pour les formes fusion vous dans le jeu vous en débloquer quatre automatiquement plus la cinquième qui est la forme suprême mais la forme suprême en fait et il il faut faire certaines conditions pour pouvoir la débloquer alors pas ce que j'ai fait c'est que je me suis mis cette épée là hop qui est la keyblade 2 pourra en fait plus plus une autre une autre keyblade n'importe laquelle et en fait ça m'a permis j'ai surtout mis je crois c'était sur souvenir perdu que je me suis sûr que j'ai surtout mis ce qui m'a permis de débloquer du coup la dernière forme du coup qui est la forme suprême et du coup du coup ce qu'il faut savoir aussi c'est que tant que vous n'aurez pas débloquer la forme suprême vous ne pourrez pas monter vos vos formes fusion jusqu'au niveau 7 puisque vous aurez le niveau max qui est niveau 6 une fois que vous aurez la forme suprême du coup vous pourrez la montée jusqu'au niveau max chacune des formes fusion donc qui est le niveau 7 voilà donc on va donc voilà pour la forme vaillance tout simplement vous l'invoquer et vous combattez dès son coeur vous êtes décidés ça marche aussi voilà vous tapez vous tapez et ça va faire gagner de l'expérience que l'expérience pour faire monter vos formes fusion enfin du moins cette forme fusion là ensuite du coup ce qu'on va faire alors vous verrez aussi beaucoup dans la vidéo partir et revenir tout simplement pourquoi parce que le seul moyen pour que j'ai ma jauge de fusion ma jauge de flux qui reviennent au maximum en fait c'est d'être dans une forme fusion de partir de retourner sur la classe tout simplement et bah de revenir alors moi je m'entraîne ici à la poterne vous voyez donc j'ai ma chose de flux qui revient au max donc on va s'attaquer cette fois ci à la deuxième forme qui est pour moi la moins la moins chiante à monter qui est la forme sagesse alors celle ci la condition pour pouvoir bien la monter alors vous pouvez toujours voilà à tirer comme ceci vous voyez là où il y a mes commandes il y a marqué tirer donc ça marche aussi sauf que vous rapporterez moins de points d'xp en faisant cette façon cette façon de faire là pourquoi parce qu'en fait cette la forme vaillance en fait c'est une forme qui demande forme spécialisée voilà dans les attaques magiques donc le mieux pour bien la faire monter c'est voilà de mettre des attaques magiques donc notamment par exemple vous mettez des foudres alors moi je vais foudre du coup je vais foudre au maximum donc foudre x et comme ça je gagne deux fois plus d'expérience à la montée voilà vous attaquez avec des attaques magiques pensez bien à prendre un maximum d'éther ça c'est aussi très important pour pouvoir bien les monter puisque voilà là les formes fusion bas selon les selon la les compétences qu'elles vont vous demander de faire pour pouvoir les monter en fait ça vous utilisez des points de magie donc des mp donc c'est pour ça pensez bien à prendre des eters c'est très important donc voilà donc pour la forme hop pour cette forme là voilà vous faites vraiment des attaques magiques pour pouvoir gagner de l'expérience vous pouvez toujours tirer voilà comme ceci voilà tirer sur des ennemis sauf que ça vous rapportera moins de points d'expérience que si vous utilisez des attaques magiques alors on va retourner sur l'atlas voilà donc par tac ensuite on y retourne donc je retourne ici à la potter pour moi c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour xp ensuite on s'attaque cette fois ci à la troisième forme fusion donc la forme souvenance qui est pour moi une forme et que je trouve très chiante c'est la plage la forme que je trouve la plus chiante à monter personnellement donc voilà donc on va se transformer alors ce qu'il faut avoir aussi avec la forme vaillance et la forme sagesse c'est que la seule façon de pouvoir l'utiliser en fait la forme vaillance en fait il va falloir que vous ayez dingo dans votre équipe et pour la forme sagesse que vous ayez donald pourquoi parce que dingo bah lui c'est plutôt la défense l'attaque et donald du coup c'est la c'est la magie c'est le magicien de l'équipe du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez dingo et donald dans votre équipe pour pouvoir utiliser les formes vaillance et sagesse pour la forme souvenance il vous faut tout simplement juste saura donc on va la faire donc voilà donc c'est une forme qui demande qui est spécialisée dans les attaques de compétences dans tous les cas vous avez ici forme spécialisée dans les techniques donc dans les compétences donc voilà vous appuyez moi j'appuie sur l1 voilà comme ça et ça fait le raccourci pensez bien à vous faites par exemple discos bolos pensez bien à marquer les triangles voilà à tuer des états et voilà vous avez bien la technique sentence par exemple ou avec avec l'attaque arcane on va faire l'attaque arcane voilà jusqu'à qui est marqué enfin voilà pourquoi parce que c'est en fait si vous n'appuyez pas sur très quand il ya marqué fin en fait ça ne comptera pas vous aurez beau faire voilà les techniques ça ne comptera pas comme un point d'expérience donc c'est pour ça que je dis que c'est une technique c'est une des formes fusion qui est la plus chiante à monter elle ne vous demande pas beaucoup d'experts mais elle est chiante dans le sens où faut vraiment faire là les techniques au maximum bien les faire comme il faut sinon en fait ça ne marchera pas et vous pourrez pas la faire monter comme il faut donc voilà donc par exemple je vais vous montrer fait rien quoi enchaînement 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 jusqu'à qui est le jusqu'à qui est marqué fin parce que si vous ne vous martelez juste quand il ya marqué il ya marqué enchaînement vous ne martelez pas le mot il ya marqué fin en fait ça ne marchera pas et du coup vous ne pourrez pas la monter donc voilà nous vous remontons rien vous voyez enchaînement enchaînement donc voilà là j'ai pas eu j'ai pas eu fin qui a apparu du coup ça n'a pas marché et du coup ça n'a je n'ai pas pris de points d'expérience pour cette forme là donc voilà donc ensuite on va retourner sur l'atlas hop on va retourner sur l'atlas alors ensuite on va retourner voilà sur l'atlas hop pareil on va la potter pourquoi aussi je vais ici alors pour la dernière forme fusion du coup et la forme suprême elle ça sera pas pareil du coup je vais aller dans un autre endroit pour vous la montrer pour la forme maîtrise le meilleur endroit que moi j'ai trouvé personne à pouvoir la monter alors c'est une forme qui va vous demander donc on va d'avoir un peu de d'avoir donald et d'un go au moins dans votre équipe il faut deux personnages pour pouvoir l'invoquer vous allez ici dans le trou donc dans la caverne du souvenir pourquoi parce que cette forme fusion la seule façon de la faire monter c'est tout simplement en absorbant voilà les orbes dorés que vous voyez puisque c'est une forme c'est la seule forme qui demande des bas des petits orbes dorés pour pouvoir la monter c'est pas juste en combattant des bobes etc des monstres puisque des bobes c'est des monstres vous aurez beau combattre des monstres des 100 coeurs des simili en fait vous aurez beau les taper faire de la magie vous gagnerez pas de points d'expérience la seule façon pour pouvoir gagner des points d'expérience c'est vraiment d'absorber des orbes de magie et la caverne du souvenir c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé moi ben voilà avoir des mots ce qui vous donne plein de dents d'envoyer les ordres et vous pouvez toujours rajouter alors aussi la voir voilà voilà j'absorbe des ordres vous voyez donc chaque fois ce qu'on me donne des ordres pour c'est à vraiment les ordres pour pouvoir gagner l'expérience et pouvoir monter cette forme là pensez bien aussi à mettre comme compétence à Sora les compétences tac 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 conversion en flux puisqu'elle augmente les chances de gagner des orbes de flux à la place des munis donc les munis je rappelle que c'est la monnaie du jeu la monnaie du kingdom hearts et du coup vous avez plus de change de d'avoir des orbes flux à la place de deux bas de munis tout simplement les orbes flux basse et les petites orbes dorées que je vous ai montré pensez bien aussi à mettre les les en compétences attraction puisque du coup comme ça vous ça viendra vers vous même si vous êtes un peu loin ils seront attirés vers vous les orbes dorées et pensez bien aussi à mettre booster flux et fluxion aussi pour restaurer la charge la charge de flux mais en tout cas voilà c'est vraiment important et la seule façon pour pouvoir monter du coup la forme maîtrise du coup c'est en absorbant les petites orbes dorées donc on va on va quitter cet endroit là on va aller du coup s'attaquer du coup à la dernière forme fusion hop et on va aller au meilleur endroit qui est pour moi qui est illusiopolis c'est le meilleur endroit pour entraîner la forme la forme suprême pourquoi parce que la seule façon pour pouvoir exp comme il faut la forme suprême en fait c'est de combattre combattre des simili c'est la seule façon que vous avez pour pouvoir la faire monter de niveau en fait c'est pas en combattant dans des compétences ou des six ou utiliser de la magie il faut vraiment combattre des simili on pouvait utiliser la magique contre les simili mais il faut vraiment combattre des simili donc voilà la forme suprême c'est pareil elle ne va pas vous demander de d'avoir des personnages spécifiques dans votre équipe juste il faut il va vous falloir cinq jauges de flux minimum pour pouvoir l'utiliser donc vous allez ici au dernier bout du du police qui est vraiment le repère de l'organisation de presse et donc repère de l'organisation de presse dissimili forcément et vous battez des simili voilà moi c'est ici que je me suis entraîné pour la forme suprême hop c'est vraiment ici que je me suis entraîné donc là vous quittez son endroit voilà il ya vraiment plein plein de simili voilà donc vous voulez combattre comme ça en fait chaque simili qui vous tuer va en fait gagner un fond d'expérience pour votre forme suprême mais voilà ça va hyper vite ça va très très vite après c'est sûr que je suis niveau 99 mais bon ça a hausse et de vitesse voilà donc vous vous battez bien les similiens tac tac vous tapez bien votre jauge au maximum dans tous les cas vous vous combattez jusqu'à ne plus avoir de jauge hop voilà donc vous attendez qu'il y ait des similiens moi personnellement c'est la meilleure zone de cette partie du jeu où j'ai trouvé pas mal de similiens où j'ai pu vraiment combattre plein 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 pour bien activer comme gros hop voilà tac vous voyez on a plein plein qui sortent c'est parfait pour entraîner pas jaune tu ferais par rapport à la forme suprême hop 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 jusqu'à que la jauge de fusion vous voyez j'ai vraiment plein 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 de similiens voilà personnellement la forme suprême c'est ma forme de fusion préférée j'ai aussi hop voilà et là pensez bien à faire une autre forme qui vous demandera point donc par exemple là notamment c'est parce que j'ai juste d'un go que je peux utiliser la forme vaillance mais la forme soutenance euh non mais euh la forme tac et voilà si j'avais mis euh du coup de nage j'aurais la forme sagesse mais là pensez bien du coup à utiliser la forme vaillance pour vous mettre en forme en forme fusion voilà donc vous allez directement au point de sauvegarde au point de sauvegarde voilà vous retournez dans l'atlas hop voilà et vous retournez dans le monde et vous allez à la preuve d'existence c'est l'endroit où voilà j'ai atterrissé à chaque fois pour pouvoir m'entraîner voilà vous atterrissez voilà ici vous voyez saura n'a plus de forme fusion mais vous avez votre jauge de flux au maximum et du coup vous pouvez enchaîner voilà comme ça comme ceci euh et du coup voilà donc les amis moi j'espère que cette petite vidéo d'aide euh sur les différentes façons de monter les formes fusion vous aura aidé euh n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé n'hésitez pas à mettre le petit like et à partager la vidéo euh sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine sur ce portez vous bien salut à tous je vous dis à la prochaine